bah alors on n'a plus d'air mais qu'est ce qu'il se passe on n'a plus d'air va falloir faire de l'apnée bonjour et bienvenue sur la chaîne d'argonautes plongée la chaîne qui parle plongée et vie marine alors ceci est une vidéo au format incident de plongée qui est un format où j'analyse des problèmes qui ont pu avoir lieu dans un cadre de plongée ou d'apnée et qui ont été partagés sur internet et avant de vous en dire plus je voulais déjà vous remercier pour la bonne réaction et le bon accueil que vous avez fait à ce nouveau format et pour vous remercier et bien je ne vais pas faire une vidéo sur des gens random sur internet mais sur une star du youtube game ouais et sur moi aussi car dans cette vidéo je vais vous parler de trois incidents de plongée qui ont eu lieu lors d'un de mes tournages mais avant de vous en dire plus je voudrais vous rappeler s'il vous plaît que si vous voulez soutenir mon travail vous pouvez retrouver mon tipeee en lien dans la description cela va m'aider à déployer plus de temps sur le montage vidéo et moins de temps sur mes projets freelance à côté qui sont rémunérateurs et si vous ne pouvez pas pas de problème mais pensez bien à vous abonner à liker et à partager cette vidéo car cela me permettra de gagner en visibilité et encore une fois de produire plus de contenu si vous l'aimez et une dernière chose si vous avez des conseils ou des avis différents surtout n'hésitez pas à me les partager en commentaire et peut-être que j'en ferai des vidéos voilà maintenant analysons ces plongées ah 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 je suis une pause c'est génial parce qu'on voit vraiment la réaction de fab donc est ce que vous avez vu ce qui s'est passé est ce que vous comprenez le problème je peux me dire dans les commentaires si vous avez compris là ce qui se passe c'est que l'ordinateur de plongée de fab est cassé il ne répond plus et c'est assez problématique parce qu'on est sur une plongée profonde on avait prévu une déco pas trop le genre de moment où tu as envie d'avoir un ordinateur qui flanche et maintenant on va voir comment est ce que fab réagit lorsque son ordinateur ne fonctionne pas vous avez vu il a essayé d'attirer notre attention avec ses bras et ensuite il a essayé de faire du bruit le bruit vous avez entendu c'est lui il a crié dans son détendeur c'est pas un truc que je recommande parce que là on est en eau froide on a des cagoules je pense pas qu'on l'ait entendu le mieux là je pense que ce qu'il aurait pu faire c'est que vu qu'il a du matos vidéo et une lampe il aurait pu essayer plutôt d'attirer notre attention avec la lumière et puis se rapprocher de nous mais bon très rapidement voyez c'est passé quoi trois secondes et finalement on a dû l'entendre parce qu'on sait tout de suite retourné donc là on voit les palmes de alex et tout de suite fab qui nous indique l'ordinateur qui est pété voilà donc ça c'est ça ça veut dire fini quelque sorte mais on comprend c'est c'est cassé nous le dit deux fois on peut pas voir les autres angles mais là si on regarde vraiment image par image on peut se rendre compte que fab dit ordinateur pété alex se tourne vers moi et alex à ce moment là doit aussi me donner l'information ou vérifier si moi j'ai eu l'information comme ça on sait tous les trois qu'il ya un incident et on va pouvoir réagir ensemble et prendre une décision ensemble le fait d'avoir une panne d'ordinateur ce pas forcément dramatique si les autres ont des ordinateurs et si on a le même profil de plongée voilà quelques petites photos alors là j'ai aussi laissé ça dans le montage c'est comme ça vous pouvez voir donc ce signe là ça veut dire répète là il me demande de répéter donc j'ai dû lui expliquer quelque chose moi je me souviens à peu près de ce que je lui avais dit moi je lui avais dit on reste tous bien en binôme et toi tu te mets au dessus de nous l'idée à ce moment là c'est que je sais que c'est moi qui suis allé le plus profond du coup je vais partir du principe que c'est moi qui est là qui a accumulé le plus d'azote et donc tant que fab reste au dessus de moi durant tout le reste de la plongée il ne se met pas en danger vu qu'il a eu à peu près aussi le même profil que que alex tant qu'il reste au dessus de nous il se met pas en danger là c'est notre décision de continuer la plongée parce qu'on se dit qu'on a encore deux ordinateurs sur trois et que le profil reste cohérent vu que comme je vous l'ai dit ça avait fait le les mêmes profondeurs si j'avais été encadrant ça aurait vraiment dépendu des conditions et et du niveau des plongeurs et de la confiance que je leur accordais moi c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé au carré d'avoir des ordinateurs qui flanchent sauf que bas souvent les clients et que le dis pas ils le disent qu'à la fin ça c'est une grosse bêtise et moi ça oblige à faire des limites des paliers très longs au cas où pour pas avoir d'incidence sur sur la remontée donc là pour le coup fabi la très bien réagi il regarde régulièrement son ordinateur il a pu voir le problème quand il avait le problème tout de suite il nous a prévenu ça nous a permis de prendre une décision et surtout de s'assurer que tous les trois on était ok avec notre décision à un moment fab là il n'a pas très bien compris ce que je dis une demande de répéter donc ça c'était le premier incident alors maintenant je vais vous donner quelques conseils si ça vous arrive qu'est ce qu'on aurait pu faire en cas vraiment de pépins si fab se retrouve avec son binôme et poum l'ordinateur tombe en panne et le binôme n'a pas d'ordinateur qu'est ce qu'ils auraient pu faire ben là c'est là c'est un peu la merde moi ce que je conseille toujours aux gens c'est d'avoir une montre de plongée comme ça vous serez toujours à peu près quel a été votre temps de plongée et lorsque votre ordinateur tombe en panne vous pouvez voir à quel moment il est tombé en panne et vous pouvez commencer votre remontée et éventuellement faire votre safety stop à une profondeur donnée le problème c'est que vous n'avez pas d'ordinateur donc peut-être que vous n'avez plus de profondimètre alors ce que vous pouvez faire lorsque vous n'avez pas le moyen de vérifier votre profondeur et bien vous pouvez avoir votre parachute votre smb avec la ligne et ce qui peut être malin c'est de marquer par exemple tous les deux mètres sur votre ligne jusqu'à 10 mètres par exemple ou tous les cinq mètres sinon vous pouvez aussi utiliser un marqueur indélébile vous marquez vous marquez une longue bande un peu marqué une longue bande c'est pas grave on n'est pas à 5 cm près et donc à partir du moment où j'avais cette cette marque noire sur sur mon rouleau j'étais dans les cinq mètres donc même si j'avais plus de moyens de mesurer directement à profondeur avec mon profondimètre mon ordi j'avais quand même cette info si vous n'avez pas de smb déjà c'est pas bien il reste encore une technique un peu roublarde pour essayer de trouver la zone des cinq mètres et ça ça va être sur les sites de plongée avec des entrées en ligne avec avec une ligne de mouillage et bien tout simplement si vous êtes observateur vous devriez voir remarquer que sur la ligne de mouillage dans la zone des cinq mètres de fond la ligne doit être beaucoup plus propre pourquoi parce que c'est un endroit où il ya beaucoup de plongeurs qui vont faire des stops et donc ils vont tous tenir la ligne et dans cette zone là il y aura moins de barnacle il y aura moins de petites agues de petits crustacés parce qu'elle est tout le temps frotter et donc ça peut vous permettre d'aller à cet endroit là d'utiliser votre montre pour faire vos trois minutes ou cinq minutes de stop et ensuite remonter maintenant voyons voir ce second instant de plongée parce que le premier instant de plongée c'était l'incident qui n'arrive jamais parce que l'ordinateur n'est jamais censé tomber en panne mais le second incident ces incidents dangereux et le troisième ce sera l'incident débile ok let's go problème numéro deux voilà qu'est ce qu'on a on a suite de la plongée des hauts regardez ça alors pour bien comprendre ce que ça signifie il faut voir où est ce qu'on est dans l'épave pouvez voir que ici il ya une structure et bien si on regarde sur le plan c'est ça donc le problème qu'on a c'est que fab est à cet endroit là sachant que nous on a prévu de faire tout ça clairement c'est pas suffisant à ce moment là nous on avait décidé de continuer à plonger pour au moins atteindre la proue et voir quelle serait la la pression de fab à cet endroit là sachant que ça peut sembler un peu taquin dans les faits il faut bien se rendre compte que alex avait un bille dans le dos et une troisième bouteille de secours sur le côté ce qui était largement suffisant pour faire un safety stop pour nous trois sur cette bouteille que moi même j'avais prévu de finir ma plongée avec environ 90 bars ce que c'est ce que je consomme à peu près pour une plongée de 50 minutes à 30 mètres et fab nous avait bien prévenu sur le bateau que c'était juste et qu'il fallait prévoir du gaz en plus parce que quand même avec la caméra ils consomment et c'est un point très important que j'aborde un peu dans la vidéo sur le liban lorsque vous emmenez des caméras dites vous bien que votre consommation de gaz va être beaucoup plus élevé qu'à l'habitude donc on décide de continuer notre plongée et on va même jusqu'à atteindre le niveau des arches mais on n'a pas laissé fab tout seul et on était au courant de sa consommation et lui nous communiquait il nous communiquait quand il était à 7 6 5 donc on n'était pas surpris et là c'est un moment important alors j'avais pas fait gaffe que j'étais vraiment en train de filmer on essaie de filmer le plus de trucs fab aussi filmer avec sa gopro et moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de lui donner sa secondaire ma secondaire alors qu'il y avait peut-être assez pour finir moi je pense que il faut jamais finir la bouteille pour plusieurs raisons donc c'est pour ça que moi je vais avoir tendance déjà quand je vois que j'aime les plongeurs qui arrivent sur ses 60 50 bar à bien lui montrer où est ma secondaire et ça c'est quelque chose que j'invite tous les plongeurs et créatifs à faire vous devez savoir où est la secondaire de votre de votre binôme donc là je lui montre et ma secondaire et je lui dis quand tu es à 30 bar tu prends ma secondaire parce que je veux qu'il lui reste du gaz dans sa bouteille et là je lui dis qu'il n'a pas à s'inquiéter vraiment pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de ceci que moi il me reste encore 50 et 40 90 bar donc largement de quoi faire un safety stop et vous voyez à chaque fois c'est très important que je demande si c'est ok et j'attends la réponse alors là il passe sur sur ses 30 derniers bars donc il prévient il prévient alex et il va venir vers moi et à ce moment là moi je suis au niveau d'une ligne et je vais tenir la ligne et comme ça ce sera plus simple de passer sur la secondaire il n'y a pas de surprise à bouger à devoir contrôler la flotta tu passes sur la secondaire et moi je coupe ma caméra là c'est un point où je vais essayer d'être très clair avec vous les vidéos c'est bien mais en l'occurrence c'est pas la priorité là ce moment là ma priorité c'est pas de faire des images coups de bol on en a parce que fab lui il avait oublié d'éteindre sa caméra sur le masque mais moi dans ma tête je me dis ok là il ya fab qui va devoir aller sur ma secondaire on arrête avec la caméra et on se concentre parce que mine de rien même si j'ai beaucoup de plongée eh ben une caméra ça déconcentre plan on a fab qui continue de filmer qui va justement rejoindre notre ligne de mouillage je vais lui passer ma secondaire et on va faire notre palier ici en se tenant parce que c'est plus simple et vous savez il n'y a pas de honte à se tenir à une ligne de mouillage faites vraiment au plus simple donc là on est prêt il a voyez je fais bien attention quand je la donne de passer mon bras sous ma durite pourquoi est ce qu'on fait ça et parce qu'en fait si le bras et si la durite est sous le bras c'est moins confortable pour la personne qui la prend il a moins de longueur tandis que quand elle va passer au dessus du bras bah moi je peux bouger et je dérange pas la personne avec pas secondaire surtout que dans ma tête moi j'ai là j'ai une qui là donc je la tiens comme ça et donc je fais en sorte que la ligne soit la plus longue possible pour fab comme ça il peut bouger c'est confortable pour lui s'il n'y avait pas eu la ligne évidemment avec mon bras droit j'aurais agrippé le bras droit de mon binôme mais là vu qu'il ya une ligne c'est plus confortable comme ça la femme va switcher voyez c'est chiant la caméra et tout roule et ton ordinateur est toujours péter alors là on va faire notre paye donc j'ai pas tout vous montrer pas rester à trois minutes à regarder à regarder une déco donc ça ça veut dire que c'est nettoyé et on monte et on attend bien que tout le monde ait répondu ok pour monter et comme je vous l'ai dit fab là il a encore du gaz dans sa stable et c'est une très bonne chose que soit vous les encadrants ou même quand vous plongez en tant que binôme de bien penser à prévenir le problème n'attendez pas de ne plus avoir de gaz pour prendre une secondaire le mieux c'est de garder un petit peu de pression parce que justement ça va lui être utile à la surface car femme a fait une petite erreur après ça je m'en souviens et là je dois faire une petite rectification car dans les minutes qui vont suivre je vais dire quelque chose de faux en effet je ne connais pas bien les combinaisons étanches et lorsque fab a fait sa remontée j'ai cru qu'il avait oublié de gonfler son gelé stabilisateur à la surface ce qui était vrai fondamentalement mais je ne voyais pas qu'avec sa main droite il était en train de gonfler sa combinaison étanche ce qui revient plus ou moins au même donc je me suis un peu emballé lorsque j'ai fait cette vidéo et j'ai un peu surréagi sur le terrain cependant j'ai décidé de laisser la séquence qui va suivre pour deux raisons premièrement parce que je veux que vous comprenez bien que flotter à la surface c'est très important et ça fait partie ben les premières choses sur l'ordre des priorités et deuxièmement j'insiste aussi sur le fait que si je dis quelque chose de faux s'il vous plaît reprenez moi avec bienveillance comme l'a fait fab le projet de ce format et n'est pas de dire une vérité absolue car souvent c'est dépendant des conditions locales mais plutôt d'essayer d'échanger pour devenir de meilleurs plongeurs donc je vais laisser ma petite erreur parce que ben je veux montrer l'exemple que des fois on dit des erreurs en voulant bien faire donc là on est en train de remonter et à regarder selon fabi fait une bête pas une bêtise mais si vous voyez mon regard je remarque un truc qu'est ce qu'il aurait dû faire en arrivant à la surface quel est le premier truc qu'il aurait dû faire avec sa main gauche il aurait dû gonfler son gilet stabilisateur et il le fait pas et c'est justement ce que moi je suis en train de regarder et on voit ce que moi j'avais commencé à préparer ça dans ma tête on voit que là je regarde le détendeur et je me dis non non on s'en fout de ça ce qu'il faut c'est que tu gonfle ton gilet et d'ailleurs tout de suite je l'attrape sans gilet je le gonfle et fab le reste sûrement gonflé alors après c'est peut-être aussi une des formations professionnelles de mon côté parce que fabi plonge en étanche donc ils utilisent moins son gilet que moi mais je pense que c'est quand même un bon exemple d'un problème qui peut se passer lorsqu'il ya eu par exemple une accumulation de petits inconforts rappelez vous rappelez vous de ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo le stress c'est une accumulation de petits problèmes bala il ya eu l'ordinateur il ya eu le stress de l'air il ya eu le changement et ben au fur et à mesure on perd un petit peu en discernement et on organise peut-être moins bien les prises de priorité mais après tout va bien et c'est là aussi où l'intérêt de garder du gaz dans sa bouteille pendant tout son sens c'est parce qu'une fois qu'il est arrivé à la surface et bien il pouvait gonfler son gilet et il pouvait aussi continuer de respirer avec son détendeur s'il y avait des vagues ou s'il y avait une odeur de gaz d'échappement de bateau donc regardez là on arrive à la surface et fab il veut me rendre mon détendeur ce qui est gentil mais il utilise pas son son inflateur il a même la bouche dans l'eau voyez il n'est pas en danger mais faut faire attention à tout ça dites vous que un plongeur n'est jamais en sécurité en surface tant qu'il ne flotte pas et voyez vu qu'il a toujours du gaz dans sa bouteille et ben là il va pouvoir utiliser son détendeur à lui pour aller à l'arrière du bateau en confort et encore une fois là j'ai vraiment incité sur ce point ça a été une prise de décision à nous trois et qu'on avait prévu on savait que fab pas la même consommation de gaz il nous en avait parlé et on s'était préparé cette éventualité c'est pour ça que dans notre petite palanquée de trois on était trois on avait au total cinq bouteilles donc nous on s'est pas mis en danger mais cette vidéo ce que je vous dis là ne vous dit absolument pas que vous pouvez faire des plongées à 50 bar les règles c'est de sortir de l'eau à 50 bar vous voulez pas gratter en dessous pourquoi vous voulez pas gratter en dessous parce que vous voulez garder de la pression dans votre bouteille justement pour gonfler en surface pour respirer aussi pour empêcher l'eau d'entrer dans la bouteille et d'abîmer le matériel si vous videz complètement la bouteille et vous voulez aussi garder un peu de gaz en cas d'urgence d'un autre plongeur que vous n'avez pas forcément prévu dans votre dans votre plan de plongée qui vient et qui aurait besoin de gaz voilà donc c'est pour ça on ne touche pas normalement aux 50 derniers bars mais moi je suis gentil on va pas rester que sur fab et on va finir par l'erreur du gros débutant et c'est pas fab qui l'a fait ça a été pour ma gueule donc je vais vous montrer l'erreur du du boulet le boulet on va voir si je dis plus rien on va voir si vous arrivez à voir restez bien est ce que vous voyez dites moi en commentaire si vous voyez ma bêtise et ouais même après 1500 plongée peut-être même 2000 on continue de mettre son masque sur le front quand on est vraiment trop relax on ne met pas le masque sur le front un masque sur le front ça veut dire ou plongeur débile ou plongeur en danger c'est tout ou à la rigueur masque en danger et là en l'occurrence ça a été un strike alors quand même qu'est ce qu'on peut apprendre de ce petit incident quand vous perdez votre masque il est probable qu'il tombe au niveau de votre stable donc déjà avec votre body regardez autour de vous il est probablement accroché quelque part bien souvent il va tomber entre la bouteille et la stab c'était pas le cas et là je suis dégoûté je suis dégoûté et je demande à alex d'aller le chercher parce que je savais qu'il restait plein de gaz et alex a été très sympa parce qu'il n'était pas obligé de faire ça il avait fait son palier et tout c'est pas très malin c'est pas très malin c'est pas dangereux non plus mais c'est pour ça qu'on met jamais le masque sur la tête on met toujours en clou du coup sinon on le perd voilà voilà c'était tout pour cette vidéo d'analyse alors elle est un peu longue on doit être sur des 25 minutes mais je voulais vraiment vous montrer ces trois incidents de plongée qui illustre bas selon moi trois situations assez cocasses parce que la première c'est quelque chose qui n'arrive jamais la panne d'ordinateur la deuxième c'est la panne d'air et ça par contre ça peut être dramatique et la troisième c'est la perte de masques qui arrive systématiquement tout le temps toutes les semaines et ben là du coup c'est arrivé à moi si ce contenu vous a plu rappelez vous bien de le partager de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et de liker et si vous avez des recommandations ou des choses à ajouter des conseils à ajouter s'il vous plaît c'est super important ajoutez les en commentaire comme ça on pourra tous apprendre de nos expériences mutuelles moi j'essaie de vous donner ce que j'ai vu sur le terrain partagez avec la commu comme ça ce sera cool bon je vous remercie d'avoir été présents et puis je vais tourner les prochaines vidéos dans la foulée donc ceci va être un joli nouveau format allez salut puis on se revoit dans le ciao